Le projet de déménagement du duc et de la duchesse de Cambridge dans le domaine de Windsor se concrétiserait cet été. Des sources confient que Kate Middleton et le prince William auraient trois exigences pour le choix de la nouvelle demeure. Des bruits de couloirs sur le déménagement des Cambridge courent depuis quelques mois. Alors que le duc et la duchesse de Cambridge, tous les deux 40 ans, s'apprêtent à quitter Londres, Kate Middleton aurait émis trois conditions en ce qui concerne la nouvelle demeure, rapporte The Mirror dans un article du 14 juin 2022. Le prince William et Kate Middleton prévoiraient de déménager cet été. Le couple royal aurait choisi de s'installer dans le magnifique domaine de Windsor. Plus précisément, le duc et la duchesse de Cambridge auraient choisi Adelaide Cottage. Adelaide Cottage est une magnifique maison de quatre chambres vieille de 200 ans, précise The Mirror. Une source a déclaré à The Mirror que William et Kate auraient pris du temps avant de trouver la maison idéale. En effet, la maman de George, 8 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans, auraient posé trois conditions pour quitter Londres. Il faut que la nouvelle maison soit proche de bonnes écoles, telle est la première exigence des Cambridge. Le nouveau demeure doit également permettre à la famille du duc et de la duchesse de se rapprocher de la reine Elisabeth II, 96 ans. Notons que désormais, la reine Elisabeth II d'Angleterre est installée au château de Windsor. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge veut une agréable et modeste pour sa famille. Toujours selon la source de The Mirror, Kate Middleton, duchesse de Cambridge, exigerait que la maison soit agréable pour sa famille. En somme, il n'avait pas d'autre exigence qu'une agréable maison familiale proche des écoles et de la reine, comme le résume la source. Une autre source a déclaré que les Cambridge se contenteront d'une maison familiale modeste. D'après celle-ci, les Cambridge sont très désireux d'avoir une maison modeste et pensent que le cottage réduit fait parfaitement l'affaire. Ils étaient catégoriques, ils ne voulaient rien de trop voyant, rien qui nécessite des rénovations ou une sécurité supplémentaire, afin de ne pas être une charge pour le contribuable, précise la source. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada